Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer pour quelles raisons la France va droit dans le mur et malgré tout ce que peuvent dire tous les politiques et toutes les méthodes qu'ils expliquent pour qu'on s'en sorte, tous les projets qu'ils ont, on va vraiment droit dans le mur et c'est pas eux avec leur projet 3 francs 6 sous qui vont nous sauver. Donc pourquoi la France va droit dans le mur par rapport à d'autres pays européens ? Alors d'autres pays qui sont plus petits c'est pas grave, c'est plus petit, mais la France c'est un des plus gros états avec l'Allemagne, c'est le plus gros état européen. Donc pourquoi on va dans le mur, pas l'Allemagne, mais nous on va dans le mur ? Alors ça a des racines très 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 lointaines, très profondes. Tout d'abord, la France est un pays de castes, donc c'est un pays qui est agencé un peu sur une structure celtique à la base, avec des castes assez imperméables, depuis toujours, vous voyez on rencontre aussi au Sénat ou même au Parlement, des mecs qui ont encore des particules ou des noms de généraux de Napoléon. Donc il y a encore une nouvelle bourgeoisie qui est arrivée après-dessus, mais c'est vraiment imperméable. Donc on est un pays de castes où il n'y a pas possibilité de monter socialement en France. En général, on meurt où on est, il n'y a pas d'ascenseur social, c'est le terme qui est à la mode, l'ascenseur social ne fonctionne pas, alors il ne fonctionne pas pour justement cette raison, cette histoire de castes. Donc par rapport à l'Allemagne, par exemple dans les contes de Grimm, vous avez le petit tailleur qui par sa bravoure, son ingéniosité, arrive à sauver un pays ou un royaume de géants qui faisaient leur loi, et après on lui donne la fille du roi. En France, en général, c'est comme dans les contes de Perrault, c'est une princesse qui rencontre un prince. Alors ça peut être un prince changé en crapaud, ça peut être comme dans la Belle et la Bête, une princesse qui rencontre un duc, un baron qui a eu une malédiction, mais ça reste dans la caste. Ça veut dire, si vous voulez, en France, la fille du patron rencontrera son copain dans un rallye. Il n'y a pas de passage, alors qu'en Allemagne, par exemple, si un ingénieur est un bon ingénieur dans une société, je le dis tout le temps, je ne crois pas, et bien le patron l'invitera à sa table pour lui présenter sa fille, en espérant qu'il la prenne et que l'énergie reste dans la firme. Donc en France, ce n'est absolument pas comme ça, donc c'est un pays de caste. Donc comme il n'y avait pas de montée sociale, d'abord je passe un peu plus loin, donc c'était un très très gros pays centralisé en plus, c'est-à-dire qu'à l'époque où l'Allemagne était avec des petites villes partout, des états qui se faisaient. D'ailleurs la France était un des plus gros états centralisés, des plus vieux états européens, donc avec le nord, le sud, une gestion centrale, avec le roi, le roi qui donnait, alors on allait à la cour, et le roi donnait à administrer les régions à des nobles, à des nobles qui eux administraient bien. Alors quand il y avait des révoltes paysannes, on écrasait sévèrement la révolte paysanne, mais on destituait le noble pour avoir mal administré la région, parce que ça avait entraîné justement des révoltes. Les révoltes en général, elles sont entraînées quand les mecs ne mangent pas, quand ils travaillent trop et quand c'est la merde. Donc c'était relativement bien organisé, on avait quand même une noblesse qui fonctionnait correctement, parce qu'on était un grand état. Donc le problème c'est que maintenant ça ne fonctionne plus. C'est une catastrophe. Donc après on a vécu sur nos colonies. Donc comme vous ne pouvez pas monter socialement, les gens faisaient des grèves, ils faisaient des grèves pour avoir des acquis sociaux, c'est très très particulier à la France. Comme le travail ne permet pas de t'élever en France, alors les mecs disent « oui, moi j'ai réussi, oui mon gars il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu quelques moments où on a pu réussir, tu me montres quelques exemples, mais moi qui fais toute l'Europe, je peux te dire que des mecs qui montent, il y en a beaucoup, et des mecs qui descendent, il y en a. C'est-à-dire que quand il y en a un qui monte, un autre descend. En France on reste à sa place, donc on perd de l'énergie par rapport à un monde qui est globalisé, si vous voulez, avec des grosses multinationales. Alors maintenant le monde, on a affaire à une concurrence étrangère, alors qu'avant, bon, il y avait des communications, mais la France tournait sur elle-même. Après on tournait un peu à droite à gauche, mais maintenant on a une concurrence étrangère violente, et ce système de caste est devenu complètement obsolète. Et alors ça, c'est le premier problème. Donc après, comme il y a eu ce problème, vous ne pouvez pas monter, mais les gars, les ouvriers, tout ça, ils faisaient des grèves, les gens faisaient des grèves, les ouvriers, les travailleurs faisaient des grèves, pour avoir des acquis sociaux, ça veut dire une cafétéria, les 35 heures, les congés payés, mais pas de possibilité de monter, on n'a que des acquis sociaux en France, c'est très très particulier, et aux Etats-Unis, les mecs montent, ils descendent, ils montent. Alors effectivement, il y a une oligarchie, qui est vraiment en haut, elle peut parfois être perméable, mais c'est assez dur, mais tout le reste tourne. En France, on ne monte pas du début à la fin, c'est-à-dire qu'on reste pauvre, on monte, vous allez quand même voir, moi je vois le 6ème, où il y a les quartiers parisiens, maintenant qu'il y a beaucoup d'étrangers riches, mais on voyait encore les types morphologiques, la bourgeoisie française n'a pas du tout le même physique que l'ouvrier ou que la classe moyenne. Chacun a un physique particulier, ils se reproduisent entre eux, comme dans un élevage de caniches ou de Yorkshire, c'est vraiment des types particuliers. Donc ça, c'est le premier problème, c'est le problème des castes. Ensuite, la France était un pays, comme il était un grand état centralisé, ça a été un état très 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 bien administré, avec beaucoup de fonctionnaires. A l'époque, les fonctionnaires, c'était des administrateurs au Royaume, après il y a eu ce qu'on allait, pour arriver aux républiques, première, deuxième, troisième, mais la France a été vraiment un grand pays de fonctionnaires, très 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 bien administrés et organisés. Donc c'est pour ça qu'on a été une grande puissance aussi, il ne faut pas tout jeter de la France, il y a des trucs fabuleux. Donc, avec beaucoup de fonctionnaires. Le problème actuellement, c'est qu'on est avec l'ouverture des frontières et la global planète, on a une concurrence extérieure monstrueuse, et on a une administration qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourde. Ça, ça nous écrase. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de fonctionnaires. Je crois qu'après, je me demande si ce n'est pas après la Chine, on n'est pas le deuxième pays à avoir le plus de fonctionnaires. C'est énorme. Et on n'arrive pas à les gérer, si vous voulez, c'est le problème. En plus, comme on a un pays caste, nos grosses sociétés sont à l'étranger et nos grosses sociétés ne rapportent pas l'argent. Les grosses sociétés du 440 françaises ne rapportent pas l'argent en France. Alors que les grosses sociétés allemandes, elles, j'ai déjà fait une vidéo sur l'Allemagne, rapatrient une partie de leurs bénéfices en Allemagne et participent à l'info, parce que la PME allemande, c'est le cerveau des grosses industries, c'est-à-dire c'est eux qui font l'ingénierie. Après, on fait la production en Europe centrale, dans les landers, pas dans les landers, les Allemands ont récupéré leur espace vital à l'Est, en douceur. C'est ce que Hitler avait voulu faire dans le sang et les larmes. Les Allemands actuels, après la chute du mur, la chute du communiste, l'ont récupéré via leur connexion pluricentenaire. Il y avait déjà beaucoup d'Allemands dans le coin, les villiers étaient en camembert, comme je l'expliquais, il y avait des quartiers allemands, donc ils avaient déjà leurs contacts. Donc la France, elle, ce n'est pas ça du tout, la France, elle, n'a pas cet espace vital, sa production ne la ramène pas, sa production de l'argent, de la production ne la ramène pas, et qui est-ce qui paye l'impôt pour faire marcher le pays et tous ses fonctionnaires, qui maintenant deviennent obsolètes, c'est les classes moyennes et les PME. Alors, pour faire marcher cette grosse administration, on impose à fond les classes moyennes, les travailleurs, les salariés et les PME. Malheureusement, si on les impose à fond, comme on fait maintenant, ils ne deviennent plus du tout compétitifs à un niveau mondial et ils ne peuvent pas ramener de l'argent et on ne peut pas créer des choses pour l'export et ramener de l'argent dans la grande compétition mondiale. Donc, on s'écroule. Comment on fait pour faire tenir cette administration énorme ? Toutes ces politiques, UMP, PS, on appelle UMP, mais tous les copains, les maires, tout ça, ça coûte, ça coûte cher. Eh bien, on emprunte et c'est la dette. Et on emprunte pour faire tenir cette administration. Et plus on emprunte, plus on est obligé de rembourser ces dettes. Et comment on fait ? Et plus on pressurise la classe moyenne, les travailleurs, les salariés et les PME qui deviennent de moins en moins productives. Vous voyez ? Et on va droit dans le mur parce que c'est le cercle vicieux. Plus on emprunte pour faire marcher cette grosse administration, et plus on pressurise le poumon du pays, ce qui ramenait l'oxygène. Et les gens ne produisent plus, ne produisent plus de qualité par rapport à la qualité allemande qui fait des berlines, des machines à outils, des machines pour les usines. Tout ça, ils exportent. Je parle de l'Allemagne parce qu'après, il y a beaucoup de petits pays en Europe qui ont des économies encore différentes avec du black, avec une économie familiale. Mais je parle des deux grosses locomotives européennes. Donc maintenant, il n'y en a plus qu'une. Donc voilà pourquoi on s'effondre. C'est à cause de ce cercle vicieux. Alors, pire encore, c'est la gabegie au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que au niveau des gouvernements, au niveau des gens qui gagnent les élections, ils savent très bien qu'on va droit dans le mur et puis ils ne veulent pas arrêter d'avoir tous leurs avantages. Donc, ils empruntent, ils taxent à fond, ils récupèrent l'argent pour eux. C'est-à-dire qu'on s'en met plein les poches avant l'écroulement final. Parce qu'on sait que ça va s'écrouler. On sait que la France va s'écrouler. C'est grave. Donc, on s'en met plein les poches, que ce soit UMP, PS, n'importe qui. Donc, ils passent, ils empruntent, ils pressurisent les gens, ils s'en mettent plein les poches. Comment ils s'en mettent plein les poches ? C'est simple, les appels d'offres gouvernementales ou les appels d'offres pour faire des constructions locales. C'est des copains de la politique. On prend le copain qui a une usine machin, on facture trois fois le prix et puis ils vous en redonnent par en dessous, ils vous construisent votre villa. C'est le truc classique. Donc, les mecs, ils n'en mettent pas les poches. Alors, où ? Ils ont des avantages en nature, style la voiture, style la bouffe, style la retraite de ministre, style les... Ils cumulent les mandats. Vous voyez, sénateurs, par exemple, il n'y a pas que, mais sénateurs et députés, c'est en moyenne entre 9 et 12 000 euros par mois. On en a presque 900. Plus leurs collaborateurs, à 9 000 euros. Calculez ce que ça fait. Vous voyez, plus chauffage, plus les mecs qui les servent, plus les voitures de fonction. On est à plus de 20 000 euros par mois. Donc, par personne. Vous voyez, par sénateur. Donc, c'est une véritable... Une véritable catastrophe. Et on va s'écrouler, là. Donc, on va attendre ça. Donc, il y a bien quelques solutions. Bon, ben déjà, comme disait l'autre, il faut dégresser le mammouth. Alors, ce n'est pas uniquement l'éducation nationale. C'est l'ensemble. Il ne faut pas continuer à avoir des gens qui dilapident l'argent comme ça. On n'a pas besoin de 900 sénateurs ou députés. 50 bons juristes pour s'occuper des lois, c'est suffisant. Ça coûterait moins cher. Mais c'est à tout niveau, si vous voulez, ce problème de gabegie, de dépense. Et ils savent qu'ils vont droit dans le mur. Donc, c'est... À chaque élection, c'est je me gave, je me gave en attendant la chute. Vous voyez, c'est comme Cahuzac qui met de l'argent à l'étranger. En douce, ils sont tous en train de... Ils connaissent les lois, ils prennent, ils savent que ça va se planter. Eh bien, c'est bien triste. Donc, voilà. On va droit dans le mur. J'ai essayé de l'expliquer clairement. Je vais vous le redire encore une fois parce que, bon, le but, c'est de le redire encore une fois. On impose à fond les PME, les salariés. Et donc, on impose à fond les PME, les salariés. Ils ne deviennent plus productifs. Ils ne sont plus productifs. Donc, on emprunte. Et on impose encore plus. Donc, on réemprunte. Et c'est une horreur. Et puis, en plus, il n'y a pas d'esprit de corps. Nos grosses sociétés, soi-disant françaises, ne sont pas des grosses sociétés françaises. Les grosses sociétés du 440 ne payent pas beaucoup d'impôts. Donc, ils ne participent pas, justement, à un impôt qui pourrait faire marcher le pays, qui pourrait alléger, justement, les PME de charges, d'imposition et qui pourrait les rendre productifs. Donc, c'est un cercle vicieux. Attendons la chute. De toute façon, ça va s'arranger. Mais, comme l'homme n'est pas sage, on peut faire en sagesse, en changeant les lois avant l'explosion. On attend que ça explose. On attend que, comme j'ai dit tout le temps, du sang et des larmes avant de tout renomber. C'est triste. C'est toujours les innocents qui payent. Salut. C'était Fred Delavie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada